Bonjour. Alors, qu'est-ce que le féminisme quand il n'est pas universaliste ? C'est une vaste question. Je vais essayer d'y répondre en quelques minutes. Le féminisme a toujours été pluriel. Qui s'intéresse au féminisme a entendu parler des clivages dans les années 70 entre la tendance essentialiste de psychanalyse et de politique, d'Antoinette Fouque, la tendance universaliste, elle opposée au différentialisme, le jugeant consécutif de construction sociale, et la tendance matérialiste des féministes appelées lutte de classe. Plus récemment, les féministes, qu'elles soient engagées pour l'abolition de la prostitution, selon moi, la plus vieille arnaque patriarcale, non pas, le plus vieux métier du monde. Excusez-moi, moi aussi j'ai un peu la voix cassée, c'est la saison. Ou contre le voile islamique des employés de crèche, ça rappelle l'affaire Babilou, et celui des maires accompagnatrices scolaires, témoigne que les oppositions actuelles sont infiniment plus violentes que celles des années 70. Les théories queer américaines ont inspiré un féminisme dit pro-sexe, comme si le féminisme était contre la sexualité d'ailleurs. Ces activistes peuvent être très virulents et virulentes, contre les féministes qu'ils qualifient de cisgenres, par opposition à transgenres, et les militantes abolitionnistes de la prostitution. Les activistes des mouvements indigénistes et racialistes, partisans du relativisme culturel, le sont tout autant. Dès la fin des années 90, avec la montée des intégrismes religieux et l'influence grandissante au sein des institutions internationales, de pays tels que l'Iran, l'Arabie saoudite, etc., émergent des groupes féministes musulmans. Ils sont généreusement financés, ils s'emploient à contester l'universel des droits des femmes et à disqualifier le féminisme universel. Les féministes universalistes, iraniennes, saoudiennes, égyptiennes et toutes les autres, sont empêchées ou menacées et beaucoup doivent trouver d'asile en Occident pour résister. En Occident, ceci se traduit par un relativisme culturel dont nombre d'intellectuels et politiques de gauche, hélas, se font les porte-voix. Le relativisme culturel renvoie les femmes à des spécificités communautaires, traditionnelles, religieuses. Ce qui est valable pour les femmes occidentales ne le serait pas pour celles qui, chez nous, ont des origines étrangères. Mettre en avant la culture, l'origine, la religion pour en faire des instruments de soumission à l'oppression patriarcale, il fallait y penser. Les islamo-gauchistes ne s'en sont pas privés et tant pis si le communautarisme pénalise les femmes. Le musulman opprimé, la musulmane, c'est moins sûr, s'étant substituée aux prolétaires dans l'imaginaire révolutionnaire. S'il est entendu que le mouvement féminisme a toujours été flutuant et divers, il devient de plus en plus difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi il est important, selon moi, de revenir souvent aux fondamentaux. Le groupe des femmes est globalement toujours en situation d'infériorité par rapport au groupe des hommes. Contraception ou avortement, le groupe des femmes est essentiellement confronté à ces problématiques. Les carrières, les travaux, les œuvres du groupe des femmes sont globalement moins valorisées et rémunérées que ceux des hommes. Les violences sexuelles et les violences conjugales frappent de manière écrasante le groupe des femmes. Quelles que soient leurs origines, leurs couleurs de peau, leur religion ou absence de religion, leur classe sociale, leur orientation sexuelle, les femmes subissent toutes et dans le monde entier les effets du système patriarcal. Ils sont à peine perceptibles pour certaines, mais dans le pire des cas, des femmes sont privées de liberté, de toute liberté. Le système patriarcal ne sera plus une menace le jour où nous serons toutes libres. Le féminisme exige donc une solidarité envers les femmes du monde entier. C'est un mouvement social, universel, d'émancipation, pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes. C'est osé, ne le trouvez-vous pas ? Eh bien, croyez-le ou pas, cette vue, aujourd'hui, est amplement contestée. L'universalisme, c'est la vocation universelle d'une idée, d'un projet, d'une projection, etc. En France, l'universalisme républicain est une doctrine qui pose l'égalité en droit entre tous les citoyens et les citoyennes comme constitutionnels de la République. Les droits humains sont constitués d'un corpus de droits et de libertés dont peuvent se prévaloir tous les êtres humains. Par définition, ils s'opposent à tout relativisme. Et c'est ainsi que, dans le monde entier, le féminisme aussi a été pensé et pratiqué. L'universalisme est inhérent au féminisme. Nul besoin d'inventer des nouveaux féminismes comme le font, au XXIe siècle, des médias friands de sensationnalisme, les violences obstétricales ou le harcèlement de rue seraient de nouvelles préoccupations pour les féministes comme si nous ne les avions pas toujours combattus. Nul besoin d'ajouter et d'accoler des adjectifs au féminisme tels que, par exemple, le féminisme musulman dont on a déjà parlé, représenté par l'association de femmes dans la mosquée, alors qu'il n'existe pas plus de féminisme musulman que catholique, protestant ou juif. Ou par l'association Lala, dont on a également parlé, où le créneau est de rejeter le féminisme blanc et d'imposer l'acceptation du voile islamique. L'islam politique veut imposer le voile. C'est un marqueur de sa progression. Et la mode dite pudique l'aide à y parvenir en le dépolitisant de son caractère religieux. La LAB, l'association dont nous avons parlé, cautionne les injonctions à la pudeur prescrite aux seules femmes et ce faisant est un relais efficace du système patriarcal. Afroféminisme, comme si la couleur de peau avait la moindre incidence sur l'oppression vécue en tant que femme dans une société patriarcale. Féminisme inclusif, comme si le féminisme excluait des personnes engagées pour l'élimination du système patriarcal et pour l'égalité femmes-hommes. Comme s'il était incapable de prendre en compte des discriminations et des violences spécifiques. Il suffit d'entrer dans une maison des femmes pour voir le nombre de groupes et de thématiques qui y interagissent. En revanche, comme tout mouvement social, le féminisme n'échappe pas aux tensions et aux dissensions internes. Le féminisme dit inclusif est souvent un prétexte à la victimisation. Aussi, à plus ou moins de complaisance envers des comportements sexistes considérés comme acceptables parce que l'appartenance au groupe communautaire est prépondérante à l'appartenance au groupe des femmes. Ceci ne signifie pas pour autant que le mouvement féministe est exempt de reproches. Il doit se soumettre à la critique. Mais il y a des manières constructives de le faire. Féminisme décolonial, féminisme intersectionnel. Certes, les oppressions se surajoutent et à l'évidence être femme noire et pauvre par exemple est sûrement plus difficile que d'être blanche et aisée socialement. Mais une femme blanche, même aisée, est toujours susceptible de subir discrimination et violence de genre. Le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, tout autant que la pauvreté et les discriminations en général doivent être combattues. Mais aucun repli identitaire ne peut affranchir les femmes de la domination masculine qui traverse toutes les communautés, toutes les religions, toutes les cultures et toutes les classes sociales. La domination masculine n'a jamais eu besoin de l'Occident ni des colonisateurs pour exister. Le plus souvent, l'intersectionnalité dilue les revendications féministes dans des agendas politiques et invariablement, elle passe au second plan. Empiler les oppressions, les hiérarchiser, en atomisant les femmes et en rendant les femmes blanches responsables de l'oppression des personnes racisées est un renversement des responsabilités qui incombe en réalité aux systèmes patriarcaux et capitalistes. L'intersectionnalité, déconstruction de la solidarité universelle féministe, ne peut renverser la domination masculine. Elle l'entretient. Accoler des caractéristiques au féminisme n'ajoute rien. Au contraire, cela divise. Le différentialisme sépare les femmes les unes des autres. Comment pourrait-il en être autrement ? Tradition et religion sont empreintes de sexisme. Elles ont toujours servi le système patriarcal avec le plus grand aile. Assigner des femmes à des spécificités plutôt que de les rassembler dans une lutte commune retarde l'émancipation collective du groupe des femmes. Le relativisme culturel avec toutes ses variantes n'est pas seulement une récupération, un dévoiement du féminisme, c'est un contre-féminisme. Une forme particulièrement perverse de résistance du système patriarcal. S'il n'y a jamais eu une seule version en effet du féminisme, certains féminismes ne sont que des impostures. Jamais le féminisme ne s'adapte aux règles posées par l'oppresseur, il les renverse. Le féminisme universaliste est pourtant de plus en plus isolé. Pour ainsi dire, banni des milieux universitaires et médiatiques qui préfèrent promouvoir le relativisme et ses égéries. Je vais vous citer deux exemples. Benaka, on a déjà cité un, je serai un peu bref sur celui-là. Deux exemples récents de la difficulté de travailler en tant que féministe universaliste. Il date de l'été dernier pour l'un d'entre eux et de cette semaine pour l'autre. L'été dernier, le milieu universitaire féministe francophone a exercé une censure contre Fatia Boudjalat, dont Benaka a parlé tout à l'heure, et moi-même. Un atelier avait été proposé par l'Institut Émilie du Châtelet, qui est un institut qui apporte un soutien aux jeunes chercheurs et chercheuses, chercheuses et chercheurs plutôt, qui travaillent en particulier sur le féminisme. Donc, dans le cadre de cette université, dans ce grand colloque universitaire francophone qui réunit des milliers de femmes chaque année à Paris, à Nanterre, pour une précise, un atelier avait été proposé par l'Institut Émilie du Châtelet à ce congrès. Il avait pour titre « Condition et contour d'un féminisme universaliste aujourd'hui ». Fatia Boudjalat et moi-même étions les intervenantes dans cet atelier. Les pressions ont été exercées. L'atelier a été purement et simplement désinscrit du programme officiel. Il était pourtant au programme officiel des personnes qui se sont déplacées pour assister à cet atelier. Désinscrit. Le prétexte, c'était des accusations fallacieuses qui ont été portées contre Fatia Boudjalat au sujet d'un tweet humoristique sur Rokaya Diallo. Aucune explication n'a été donnée quant à mon éviction. Il y a une pierre de cou, on a vu tout. inutile de vous dire que ce tweet humoristique contre Rokaya Diallo, nous sommes nombreux et nombreuses à l'avoir vu. Il ne s'agissait pas du tout d'un tweet raciste, au contraire, elle rebondissait sur une réflexion de Rokaya Diallo. Et le deuxième, en effet, Fatia Boudjalat vient d'apprendre que le planning familial reine, le planning familial reine est sur la ligne nationale, relativiste, indigéniste, racialiste. Il faut savoir qu'il y a de très grosses tensions à l'intérieur du planning familial. Il y a des régions qui résistent, le planning Paris résiste, mais au plan national, Karine Favier, pour ne pas la nommer, la présidente du planning familial a fait de cette association historiquement une grosse association féministe, une universaliste, s'il y en avait bien une, une association relativiste. Donc le planning familial a fait pression pour que la mérite de reine, on l'a déjà dit, je ne vais pas m'étendre dessus, donc retire sa subvention, l'événement aura lieu, néanmoins, il y a un problème de subvention. Il faut savoir quand même que les associations laïques qui ont organisé cet événement sont l'UFAN, le comité laïque reine, la FCPE, l'association égale, etc. Donc quand même pas non plus de petites structures. Donc on en est quand même là aujourd'hui. Donc le milieu universitaire féministe, influence intellectuelle et médiatique. Il exerce une emprise y compris sur le mouvement des femmes. Les relativistes et les indigénistes en lutte contre un fantasmagorique, racisme d'État, ont réussi à imprégner tous les mouvements sociaux. Et les mouvements antiracistes, féministes et LGBT n'ont pas été épargnés. Il est temps aujourd'hui de passer à l'offensive et de réhabiliter le féminisme universaliste qui seul peut venir à bout d'un système patriarcal universel. Et nous nous y employons, nombreux d'entre nous et nous y parviendrons. Et d'ailleurs, je vous propose d'acheter Libération lundi prochain. Nous sommes parvenus à faire paraître dans Libération l'édition papier et web une tribune féministe universaliste pour le 8 mars, ce qui n'avait pas eu lieu depuis très longtemps, signée par un grand nombre de personnes, de militantes et de personnalités. Donc beaucoup d'ailleurs sont dans cette salle. Voilà, je m'arrête là. Merci.